Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai fait ce nail art floral inspiré par une illustration de Jess Phoenix, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup et que je suis sur Instagram. Le lien de son compte est en barre d'infos si ça vous intéresse. Comme toujours, je commence par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments du vernis. Puis j'applique deux couches de vernis bleu canard avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes. Ensuite, j'applique une couche de top coat mat sur tous mes ongles pour permettre à la peinture acrylique de mieux accrocher par la suite et je laisse mes ongles sécher pendant quelques heures. On passe au dessin, donc je commence par faire trois petites taches roses avec un petit pinceau pour faire des fleurs. La forme des fleurs n'a pas à être parfaite et ne faites pas trop de fleurs pour ne pas surcharger l'ongle. Ensuite, je trempe la moitié de mon petit pinceau dans de la peinture rouge et l'autre moitié dans de la peinture rose et j'applique du rouge sur un côté de chaque fleur en balayant la zone avec mon pinceau pour que les deux couleurs se dégradent. Donc quand vous tenez votre pinceau, la partie rose doit être vers l'intérieur de la fleur et la partie rouge vers l'extérieur. J'applique un petit peu de peinture noire au centre de chaque fleur en tapotant avec mon petit pinceau. Je fais plein de petits points jaunes dans la partie noire de chaque fleur. Avec de la peinture vert foncée, je dessine quelques feuilles en forme d'amandes partant de chaque fleur. Après, je trace une fine ligne jaune dans chaque feuille pour faire la nervure centrale. Maintenant, je dessine une autre plante donc je commence par tracer une tige en orange et je rajoute des feuilles bleu turquoise en forme d'amandes qui partent de cette tige. On passe à un autre type de plante donc je commence par faire une branche à trois séparations. Au bout de chaque branche, je dessine une feuille arrondie au bout. A présent, je vais dessiner une dernière fleur donc je commence par faire un petit rond orange. Je dessine quelques petits traits verticaux qui partent du haut de la fleur et qui se dirigent vers l'extérieur. Ensuite, je trace une tige noire et j'ajoute deux feuilles en forme d'amandes. Je trace de tout petits traits blancs qui partent du bas de la fleur et qui se dirigent vers son milieu. Je termine la fleur en ajoutant un tout petit peu de peinture noire sur le bas de la fleur pour faire le raccord avec la tige. Enfin, je termine par ajouter des petits points blancs pour compléter les espaces dides à l'aide d'un dotting tool aiguille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cure-dent ou encore la pente d'un stylo ou d'un critérium. Quel que soit votre outil, n'oubliez pas de le nettoyer régulièrement et de le tremper fréquemment dans une goutte de peinture fraîche pour faire des petits points de même taille. Une fois que tout est bien sec, j'applique une bonne couche de top goutte que j'étire du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art et je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle. Et voilà le résultat final, j'espère que ce nail art vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour voir plus de nail art et sur ce je vous dis à la prochaine. Bye !